Musique Coucou, j'espère que vous allez bien Moi ça va très bien Je suis dans ma marathon vidéo du jour Et j'adore vous parler, j'adore vous faire des vidéos Donc ça peut qu'aller bien Je vous retrouve aujourd'hui Pour vous parler de ces produits que j'utilise en ce moment Je sais que vous adorez ce type de vidéos J'en ai déjà fait 2 ou 3 Je vous en remets une là peut-être Et j'essaie de vous mettre les liens en barre d'infos Si je n'y pense pas et que vous voulez les voir N'hésitez pas à me réclamer les liens Donc comme d'habitude on va commencer par Les produits que j'utilise le soir Donc le soir qu'est-ce qu'on fait en premier Quand on arrive dans la salle de bain, on se démaquille Donc j'ai 2 produits à vous parler En démaquillant Il y a la super huile démaquillante de chez Sephora Qui est comme ceci, elle est très très bien Franchement moi je l'aime beaucoup, comme vous voyez J'en suis à la moitié Très très bonne huile démaquillante, rien à dire là-dessus Elle efface même les maquillages Waterproof et tout, donc ça vraiment cool Au top J'adore l'utiliser Et la deuxième, je l'utilise depuis peu C'est de la marque Vichy C'est la pureté thermale Huile micellaire démaquillante sublimatrice Pour les peaux sensibles Sans parabènes Et c'est à rincer De toute façon l'huile démaquillante c'est toujours à rincer Donc pour moi ça ne me pose aucun problème J'aime beaucoup beaucoup l'utiliser Elle a une utilisation complètement différente de celle-là En fait celle-ci je la mets sur ma peau Ensuite je me masse complètement la peau Je mouille les mains, je remasse derrière Et ensuite j'utilise ces petites choses-là Les cotons à démaquiller lavables de chez Papillon Couture Et voilà je rinche tout simplement Celle-ci est un petit peu différente C'est à dire que vous la mettez sur votre peau Et ensuite vous prenez directement le petit coton Et vous allez vous démaquiller directement Vous n'avez pas à émulsionner Elle est beaucoup plus légère C'est vraiment, c'est une huile mais qui est un peu l'huile très très légère Très très haut Elle est vraiment très bien Je trouve que ma peau elle est sublimée après ça Ouais je sais pas Il y a un truc en plus que celle-ci n'a pas Donc ouais franchement je l'ai reçu d'Octoly celle-ci Avec la petite crème dont je vais vous parler après Et franchement celle-ci je l'aime beaucoup Ouais je pense que ça va être un de mes gros chouchous celle-là Ensuite une fois que ça c'est fait Je passe au démaquillage Enfin au nettoyage Parce que j'ai pris une nouvelle routine C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon huile démaquillante Je me passe à un nettoyant Donc avant je le faisais le matin Maintenant je le fais le soir Donc j'utilise l'hydroboost nettoyant Aquagel hydratant de chez Neutrogena Pareil c'est un produit que j'ai reçu d'Octoly Comme quoi j'utilise mes produits que je reçois d'Octoly Donc ça booste l'hydratation Ça nettoie pour une peau fraîche, nette et souple au toucher Je suis totalement d'accord Franchement ce démaquillant Je vais y arriver Ce nettoyant a été pour moi une révélation Il vous fait une peau douce Une peau hydratée Il est vraiment vraiment bien Il sent hyper bon Donc moi ça j'adore Je m'en mets un petit peu dans les mains J'émulsionne et tout Et après j'utilise ça C'est un petit coton un petit peu exfoliant C'est une petite éponge Qui a des petits grains exfoliants dedans J'ai ça sur J'ai acheté ça sur chez Eva Beauty Access Et bien franchement je l'adore D'ailleurs il faut que je m'en recommande une Parce que celle-ci commence à faire un petit peu la gueule Donc voilà Le combo des deux franchement Mais ça c'est vraiment un poil exfoliant C'est vraiment très très bien Donc ma peau me dit merci Puis j'utilise ça Donc voilà J'en suis très très contente Ensuite une fois que j'ai fait ça Je passe au brossage des dents Donc au niveau brossage des dents En ce moment j'utilise ceci Vous savez que j'adore mon sensodine pour les dents Mais en ce moment j'essaie d'utiliser J'ai voulu utiliser ça J'ai voulu tester ça C'est un dentifrice de la marque Merci Andy C'est le Holy Mint Donc celui-ci c'est celui à la menthe Je crois qu'il y en a d'autres goûts Mais moi j'ai voulu prendre celui à la menthe Pour pas trop dépareiller de ce que j'ai d'habitude Il y a des tout petits grains dedans Je sais pas si vous allez les voir Ouais voilà Vous voyez il y a des petits grains bleus dedans Il est plutôt bien Franchement j'étais très 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 étonnée De la consistance de ce truc Parce qu'en fait Quand vous le mettez sur votre brosse à dents Et que vous commencez à mettre dans la bouche Vous avez l'impression d'avoir de l'eau Ce qui est complètement différent D'une habitude de dentifrice Puisque le dentifrice c'est quand même assez pâteux Enfin assez crémeux Et là si vous avez vraiment l'impression d'avoir de l'eau Ça mousse énormément J'aime beaucoup beaucoup ce produit Et pour l'instant ça fait plus d'une semaine Ça fait une semaine Une semaine que je l'utilise Et je n'ai pas de sensibilité au niveau des dents Ce que j'avais comme problème avec les autres dentifrices C'est pour ça que j'utilise Sansodine Et celui-ci je n'ai pas de sensibilité au niveau des dents Donc il est plutôt pas mal Il y a quand même 98% des produits qui sont d'origine naturelle dedans C'est du Made in France Et celui-ci c'est une vague de menthe fraîche Donc franchement Je crois que je vais me penser sur les autres goûts Parce que j'ai bien envie de les tester Parce que celui-ci Ensuite je passe à ceci Donc c'est le sérum Biotherm Blue Therapy Accelerate Sérum réparateur Signe visible de l'âge Donc si vous avez vu ma vidéo d'hier Vous avez vu que j'avais fini la crème qui était associée J'ai adoré la crème Mais sur le sérum je suis un peu plus mitigée Pour deux raisons La première raison c'est cette pipette Cette pipette là Qui ne marche pas Voilà ne marche pas J'ai beau puiser tout ce que je veux La pipette elle est pas top Je trouve qu'elle ne prend pas le produit qu'on veut Enfin j'en suis venue à sortir le truc Et à mettre la pipette sur mes doigts pour avoir le produit Voilà je suis un peu déçue de la pipette Parce que je trouve qu'elle ne fait pas son job A part ça le produit est bien Mais voilà Il est bien Avec le temps Je crois que vous en avez déjà parlé une fois Vous avez dit qu'il était pas mal sur les premières utilisations Oui il repulpe Mais franchement pour le prix je trouve qu'il y a d'autres choses Qui sont bien aussi et qui valent ça Pour le prix je rachèterai pas Une fois que ça c'est fait Je passe à mon contour des yeux Et le contour des yeux que j'utilise en ce moment C'est de la marque Estée Lauder Je vous en avais déjà parlé brièvement dans un haul Donc c'est le Advanced Night Advanced Night Ripper Eyes De chez Estée Lauder Donc c'est le complexe de réparation synchronisée De contour des yeux Moi je l'ai reçu d'Octoli Et franchement ce truc c'est de la bombe C'est de la bombe 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 Il descend très vite par contre Alors je sais pas si c'est moi qui en met trop ou quoi Il descend très vite Ce que j'ai à lui reprocher Il y a un cheveu Non mais hé Ce que j'ai à lui reprocher C'est qu'il faut mettre son doigt dedans Faudrait que je trouve une spatule ou je sais pas quoi Parce que le pot est pas forcément très très pratique Vu qu'il est Comment Il y a un cheveu qui me colle à la peau Vu qu'il est vous savez un petit peu C'est pas plat Donc pour aller chercher le produit On est obligé de mettre son doigt dedans Enfin voilà C'est ça que je lui reproche un petit peu Mais sinon ce produit Il est vraiment top quoi J'ai trouvé que mon contour de l'oeil Était beaucoup plus lissé Il était beaucoup plus joli Donc ce truc là Il est horriblement cher J'avoue Mais il fait son job énormément Donc ça je l'adore Voilà Ensuite on passe à la crème C'est la Vichy Aqua Thermal Riche Donc c'est une crème riche Ultra Hydratation dynamique Hypoallergénique L'eau thermale de Vichy Et c'est sans parabènes Ce qui est rigolo dans cette crème C'est le dessus C'est un miroir Donc voilà Si vous êtes en camping Ou quoi que ce soit Vous pouvez vous mettre votre crème Parce que le dessus est miroir Voilà C'est une petite crème blanche Qui est vraiment très très riche Au niveau de la texture On sent qu'elle est Attendez Je vais la refermer Avant de faire des bêtises Hop Voilà Au niveau de la texture On sent qu'elle est Elle est riche quoi On sent qu'il y a vraiment un truc Qui est vraiment là Pour hydrater Par contre Elle est pas grasse Et c'est ça que j'adore Quand vous la massez Moi j'adore la masser sur ma peau J'adore me masser la peau Le soir avec ma crème Elle pénètre très très bien Assez rapidement Et elle vous laisse Un côté Cette odeur Enfin elle a une odeur géniale Franchement je l'aime beaucoup 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 Là ça va faire 15 jours Je crois que je l'utilise Et j'en suis plutôt satisfaite Pour le moment Comme vous savez en général Une crème Il faut compter à peu près Environ 23 jours je crois Pour en voir les effets bénéfiques Donc je vous en reparlerai bien entendu Mais pour l'instant J'en suis très satisfaite Et je l'aime bien Et moi ce que j'aime bien Au niveau du massage C'est vous savez Masser tout le visage Le cou aussi Mais surtout remonter comme ça Et c'est un conseil Que j'ai lu Je sais plus dans quel magazine d'ailleurs Qui est de remonter Quand vous mettez votre crème En fait au lieu de faire ça Comme ça Vous le faites dans l'autre sens Ce qui fait que vous remontez L'ovale du visage Et que vous retendez Tout l'ovale du visage Et ça c'est très très bon Pour la peau Donc voilà Mon petit conseil du jour Ensuite Je suis toujours avec mon Mavala double cil Je crois que j'ai un gros problème Avec ces produits là en fait Je sais J'ai de l'huile de ricin Vous me l'avez déjà dit Il faut que je teste vraiment L'huile de ricin Pour savoir si ça marche sur moi Parce que le Mavala double cil Il fait pas grand chose Je crois que je vais arrêter de l'utiliser Parce que j'ai beau l'utiliser Ça fait rien quoi Je vois pas de différence sur mes cils C'est dommage Mais bon J'utilise parce que je l'ai acheté Et les deux derniers produits du soir Produits que j'utilise très régulièrement Mais pas tout le temps En général Je l'utilise quand j'ai pas mes faux ongles C'est le bain soin ongles et cuticules A l'huile de camélia De chez Sephora Franchement ce truc il est vraiment bien J'y croyais pas trop Je l'ai acheté en solde L'odeur Elle est vraiment géniale Ça sent très très bon le camélia Moi ce que j'aime bien C'est que voilà Vous mettez vos petits doigts Vous les massez et tout Ça vous Ça fait vraiment des cuticules très hydratées Et ça j'aime beaucoup Et je trouve ça hyper pratique Et le dernier produit Petit produit du soir Une fois que j'arrive dans mon dodo C'est la brume d'oreiller fleur de coton De chez Durance Ce truc Ce truc c'est une tuerie quoi La brume d'oreiller fleur de coton De chez Durance Si vous la connaissez pas Essayez la Moi j'adore En général j'en mets sur mon lit Quand je viens allumer les lumières le soir Avant d'aller me démaquiller Tout ça j'en mets sur mon lit Et j'en mets également sur mon attrape rèves Parce qu'il y a des plumes Et ça garde l'odeur Donc voilà ça sent très très bon Et ça je peux que vous le recommander On va passer au matin Donc premier geste pour moi le matin C'est de filer sous la douche Et de me doucher tout simplement Lavage des cheveux etc Parce que je me lave les cheveux tous les jours Oui je sais c'est pas bien Mais c'est ma façon de voir les choses J'ai besoin d'avoir de l'eau sur la tête le matin Ça me réveille Donc en ce moment j'utilise les gels douche Kadom Je vous ai pris celui-ci Qui est à la fleur d'oranger Qui est un de mes chouchous Ça sent très très bon Franchement depuis que j'utilise les gels douche Kadom Je n'ai plus du tout de soucis Au niveau de l'hydratation de la peau Ni au niveau des petits tiraillements Des petites Vous savez il y a des moments On a des petites zones un peu de sécheresse On a des zones qui sont un peu plus irritées que d'autres Enfin moi j'avais des soucis J'avais des plaques qui étaient apparues Et une copine m'a dit écoute Arrête avec tous tes gels douche à la con Utilise les Kadom Tu verras ça va partir En 15 jours d'utilisation des Kadom Les plaques étaient parties J'ai une poids topique en ce moment J'en ai jamais eu Et maintenant c'est le cas Et franchement les gels douche Kadom Ça m'a sauvé la vie Et je peux J'utilise que cela actuellement Ensuite pour les cheveux J'utilise deux produits Alors toujours mes gels douche Mes gels douche Mes shampoings ultra doux Donc celui-ci C'est au lait végétal hydratant Pour les cheveux normaux Ça les assouplit Les fait briller Il est vraiment très très bien J'adore son odeur Il a une odeur très fraîche Ouais une odeur assez sympa Très fraîche Voilà J'aime beaucoup beaucoup Je peux que vous recommander Les ultra doux de Garnier Vous savez que je les aime beaucoup Dans ma dernière Dans ma vidéo d'hier Sur les produits finis Je vous en ai parlé Je vous en parle tout le temps Je crois que c'est mes shampoings chouchous En fait ceux-là Et en ce moment J'utilise également ceci De chez Elsev Huile extraordinaire Donc c'est les lots shampoos C'est la crème lavande délicate Non moussante sans sulfate C'est aussi micro huile Et fleurs rares C'est un lavage ultra délicat Démêlage facile Anticasse Nutrition Et fluidité infinie Pour les cheveux secs Et fragilisés Donc ce produit C'était long hein J'avoue Ce produit je l'ai reçu De Sublime Donc suivez mes réseaux sociaux Parce que vous allez en avoir A gagner d'ici peu Donc c'est un lot shampoos Donc c'est comme son nom l'indique Un shampoing doux Donc c'est une crème lavande Plus exactement Ça ne mousse pas Donc ça c'est un peu perturbant Au début Mais moi ça ne me dérange pas Comme je me lave les cheveux Tous les jours En général je fais une fois sur deux Ce truc sent hyper 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 bon Vous mettez à peu près 10 à 15 pompes dans votre main Selon la longueur de vos cheveux Moi j'en mets 15 Parce que j'aime bien Quand il y en a pas mal Vous massez Vous massez Vous massez Vous laissez poser 3 minutes Donc moi pendant ce temps là En général Je me lave le corps Et ensuite vous Vous Comment dire Vous Je vais y arriver Vous rincez Voilà C'était le mot C'est rincé Moi je trouve qu'il est bien Parce qu'il lave bien les cheveux Par contre Un petit hic Je trouve qu'il alourdit un poil Mais légèrement Très légèrement Sinon quand j'utilise ça J'ai les cheveux qui sont beaucoup plus raides Que quand j'utilise celui-ci Où mes cheveux sont beaucoup plus souples Voilà Mais sinon il est très très bien Il sent très bon Il lave bien J'ai rien à lui reprocher Donc voilà Si vous voulez en gagner un Suivez mes réseaux sociaux Surtout Et d'ailleurs au passage Si vous voulez gagner Également Cette crème là De chez Vichy Suivez mes réseaux sociaux Également Je regarde là-bas Oui elle est là-bas Elle vous attend Suivez mes réseaux sociaux Également Facebook Instagram Parce que cette crème là Elle va passer aussi Pour être gagnée Ça va être Noël Donc voilà Les cheveux C'est bon Et au niveau des cheveux J'utilise aussi de temps en temps Ce masque là Donc en général Les masques J'en fais Deux à trois fois par semaine Ça dépend Plus deux fois Que trois fois J'avoue Celui-ci C'est le masque baum hydratant A l'avoine C'est la délicatesse d'avoine L'odeur J'adore C'est pas mon préféré J'avoue C'est pas mon préféré Ultra doux Le masque ultra doux de Garnier Mais voilà Je pense que je Faudrait qu'il demande A ultra doux de Garnier Qui me sponsorise Parce que J'utilise quasiment Que les produits ultra doux de Garnier J'adore ces produits là Pour les cheveux Je trouve qu'ils sont vraiment Très très bien Celui-ci Il hydrate très très bien les cheveux Il est vraiment top Donc ça je vous le recommande Ensuite une fois que la douche est faite On passe au visage Et une fois sortie de la douche J'utilise ceci Je vous en ai déjà parlé Maintes et maintes fois C'est l'eau de beauté merveilleuse A la rose A l'eau de rose et miel bio De chez Maison Lagé Ce produit je l'avais reçu de sublime également Franchement ce produit il est top Il est top Il est top J'adorais son odeur de rose Mais pas une odeur de rose mémé C'est une odeur de vraie rose Une odeur de rose comme quand vous mettez votre nez dans une rose quoi Ça sent divinement bon Ça fait la peau douce J'ai adoré 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 cette lotion extra douce Elle est vraiment vraiment très très bien En plus de ça Alors je ne sais pas si c'est vraiment bio Il y a des produits bio dedans Mais il n'y a pas le logo bio Donc je ne sais pas si c'est vraiment un produit totalement bio Mais en attendant Très très bien Franchement moi là il est totalement fini Donc il aurait pu faire l'objet aussi des produits finis Mais voilà je n'ose pas encore le jeter Mais je sais que voilà Je pense que je vais garder le flacon pompe Parce que le spray il est vraiment bien Mais voilà franchement Très très bon produit Et je ne peux que vous le recommander J'en ai plusieurs là actuellement Donc je ne sais pas lequel je vais mettre après celui-ci Mais il faut que j'y regarde après Parce que j'ai un doute Je pense que je vais utiliser l'eau bleue des anges dans la peau douce Je pense que je vais utiliser celle-ci Qui fera l'objet d'un prochain haul C'est l'eau bleue des anges La lotion tonique dynamisante express De chez les anges dans la peau douce Moi je l'ai acheté sur J'avais eu en tout petit Que j'avais adoré Et celle-ci je l'ai acheté en grand Sur beauté privée Je pense que c'est celle-ci Qui va prendre la place de l'autre A voir mais je pense que c'est ça Ensuite on continue Une fois que ça c'est fait Je passe aux soins du visage Donc le matin J'utilise le super sérum Peeling renovateur de chez Sephora Pour les pores, les taches et l'homogénéité Et franchement j'adore ce produit Et franchement les filles et les garçons qui me regardent Franck si tu passes par là Coucou Je dis Franck parce que je sais que Franck est un des hommes qui me regardent Mais s'il y a d'autres hommes qui me regardent N'hésitez pas à mettre un commentaire Donc celui-ci franchement il est vraiment très très bien Et je vous disais donc Franchement les filles et les garçons Sephora font de très très bons sérums Celui que je vous ai parlé hier Dans ma vidéo d'hier Pour le haut Enfin bref Je vous remets son Le booster d'éclat Voilà Le booster d'éclat Il est vraiment très très bien Je vous en ai parlé hier Donc dans ma vidéo produit fini Je le rachèterai c'est sûr Et celui-ci pour le matin Il est vraiment bien Depuis que je l'utilise Je sens vraiment que ma peau est Au niveau des pores du nez Je vois vraiment une différence Je trouve que les pores de mon nez Sont beaucoup moins apparents Même à ce niveau-là A ce niveau-là j'avais toujours des pores assez apparents Et je les ai plus vraiment Il y en a encore bien sûr Mais ils sont vraiment diminués Et franchement c'est vraiment très très bien C'est à l'acide glycolique Et j'adore Je peux que vous le conseiller celui-ci aussi Au niveau du contour des yeux du matin Oui parce que je suis Je suis devenue une folle du contour des yeux Je sais pas pourquoi Depuis quelque temps Je suis devenue une folle du contour des yeux J'utilise celui-ci C'est celui d'Othermal Aven Physiolift C'est pour les rides Les poches Les cernes Et franchement Il est vraiment bien Il est un peu épais Mais je trouve qu'il fait vraiment son job Donc ça je vous le recommande également Et la crème de jour Que j'utilise actuellement C'est de Neutrogena C'est l'Hydro Boost Donc c'est la crème Que j'avais reçue en combo Avec le démail L'Aquagel nettoyant Que j'utilise le soir Hop Donc voilà Franchement cette crème Elle est géniale Elle est top Elle est top Elle est top Elle est quasiment finie Donc ça Ça me déprime Quand je finis mes crèmes En fait C'est un petit gel Qui est un peu bleuté Voilà Un petit gel Qui est un peu bleuté Comme ça Et sérieusement Elle est hydratante Mais un truc de fou Je vais vous la mettre là Elle est hydratante Mais c'est un truc de fou C'est très Très liquide Quand vous le mettez Sur votre peau Ça fait vraiment Un côté Hydratant Liquide Enfin ça fait pas Un côté très riche Donc pour la journée Je trouve ça vraiment top Ça sent divinement bon C'est une petite odeur Toute douce Toute agréable Comme le nettoyant d'ailleurs Et franchement J'adore quoi J'en suis folle Et je vous remercie Beaucoup Neutrogena D'avoir accepté De me les faire tester Et soit dit En passant Je vous dis pas ça Comme ça Parce que sérieusement Ça j'ai déjà fait Ma revue dessus Donc j'ai pas besoin De vous en reparler Et le dernier produit Que j'utilise le matin Pas tous les jours Mais de temps en temps C'est un Une crème hydratante Surdou A la crème de talc De chez Kadom C'est celui à l'huile D'amande douce Pour les peaux sèches Et franchement J'aime beaucoup Alors il existe En grand format Moi j'avais pris Le petit format Pour tester Et franchement J'adore son odeur Elle sent divinement bon Déjà Ça sent très très bon C'est une crème Qui est riche Sans l'être trop C'est une crème Qui fait un peu lait Donc ça je trouve ça cool Ça se met super bien Ça fait comme une Voilà Une fois que vous l'avez posé Vous n'avez pas le fini gras Vous avez un fini haut Donc ça j'aime beaucoup Ça pénètre très vite Dans la peau Et vous pouvez mettre Des collants derrière Et oui 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 Vous pouvez mettre des collants Parce que les filles Celles qui s'hydratent Le corps Une fois que vous avez mis Une crème très hydratante Le matin Les collants Ça monte pas Vous êtes d'accord Dites moi un petit peu Oups je me remonte Dites moi dans les commentaires Les collants ça monte pas Avec les crèmeries d'attente Et bien avec celle-ci Les collants ils montent sans problème Ça n'accroche pas Donc ça c'est cool Et elle hydrate super bien Donc moi j'aime C'est produit que j'utilise en ce moment Par 4 petits produits Que j'utilise plus le dimanche Pendant mes moments cocooning Donc la première chose C'est un gommage pour le corps Donc c'est celui-ci Que j'utilise en ce moment C'est de la marque Tricol Moon Et c'est le Vanilla Moment C'est celui que Gaël m'avait offert Dans notre swap Qu'on a fait en mai Donc c'est un gommage à la vanille Tout simplement Ça sent la vanille J'aime pas trop trop son odeur Mais il est bien Il a des grains qui sont plutôt sympas Ça gomme pas énormément Je préfère les gommages Qui sont un peu plus puissants Mais bon voilà Je vais le finir Il est bien Mais bon C'est pas mon coup de coeur C'est pas un gros coup de coeur Voilà Deux gommages pour le visage Le premier C'est un petit gommage Parce que j'utilise Une fois l'un Une fois l'autre C'est de la marque La Rosé J'abuse ça dans une box C'est un gommage doux visage A l'aloe vera Tout type de peau C'est un 15ml Ça fait deux fois que je l'utilise Et bien franchement Il est vraiment très très bien Vous voyez que dalle en fait Ouais vous voyez que dalle Vous voyez forcément Un truc bleu Et ils écrivent blanc Donc forcément On voit pas grand chose Il est vraiment bien J'ai trouvé ça bien Il sent bon Il a des tout petits grains Qui sont bien exfoliants Quand même Je dois l'avouer Ouais Il est plutôt pas mal Plutôt plutôt pas mal Franchement Ils mettent que ça exfolie Ça purifie et ça lisse Et bien franchement J'en suis assez contente Je serai Je sais pas quel prix il vaut J'irai voir un petit peu Je vous mettrai son prix là quelque part Parce qu'à mon avis Ça doit valoir une blande ça Je sais pas pourquoi Mais je sens que ça vaut une blande Donc je serai peut-être Susceptible de le racheter après Mais à voir Et un autre gommage Que j'utilise beaucoup En ce moment aussi C'est celui-ci C'est de la marque Cosmécologie Paris Donc Clémence Si tu passes par là Des bisous C'est Clémence Qui me l'a offert Dans le calendrier de l'avant De l'année dernière Oui je sais Je l'ai utilisé quelques fois Mais j'avouerai Que le gommage du visage C'était pas un truc Que je faisais énormément Et elle Elle le trouvait Et j'ai franchement repris Le goût des gommages Depuis quelques temps Donc C'est un gommage Au noyau d'abricot Un gommage Sur un visage Donc elle m'a dit Qu'elle trouvait ça Chez son esthéticienne Il me semble Clément si je me trompe N'hésite pas à le dire En commentaire Donc il y a un site Donc c'est www.cosmecologie.com Si ça vous intéresse Si ça veut bien faire le focus Voilà Donc si ça vous intéresse Et tout Bah essayez d'aller voir Alors vous savez On parle beaucoup Du gommage scintive Au noyau d'abricot Tout le monde en fait Tout un tralala Et bah moi Je préfère largement Celui-ci au scintive Je le trouve beaucoup Beaucoup mieux Les petits grains dedans Sont juste ce qu'il faut Il est vraiment top Et je peux que vous le recommander Et moi je l'adore Et un gros 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 chouchou Je crois que c'est le plus Gros chouchou De tous les temps Que j'ai pu avoir Et Et de cette vidéo Ça c'est sûr Et pourtant Je dois vous avouer Que quand Gaëlle Me l'a offert Cette année Dans notre swap Je me suis dit Ouais Elle m'a dit Tu verras Ce truc il est génial Moi je l'adore On me l'a offert Il est vraiment 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 top Je me suis dit Ouais Je sais pas trop Enfin voilà Bref J'en avais pas envie Franchement Je voulais tester Mais je sais pas Ça me donnait pas envie Le packaging Voilà Il me donnait pas envie Et récemment Je me suis dit Bon Gaëlle m'a dit Qu'il était bien Donc on y va On teste Donc c'est le masque Visage rééquilibrant De chez L'Occitane Aromacologie Donc c'est un masque Visage enrichi en poudre Végétale et minérale Absorbant Pour aider à débarrasser La peau de ses impuretés Et resserrer les pores Formule aux huiles Essentielle purifiante Révèle l'éclat de la peau Et la laisse douce Et douche Douce Et fraîche Parfum 100% naturel A l'efficacité Rééquilibrante Démontrée Donc ils disent Que c'est des produits Qui sont utilisés Dans leur spa Donc les spas L'Occitane C'est un Un tube En métal Comme ça Donc ça fait vraiment Tube de pommade ancienne En fait Ça fait deux fois Que j'utilise Il faut très 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 Peu de matière Il a une odeur J'avoue D'huile essentielle Assez forte La première fois Que je l'ai mis Je me suis dit Oula C'est fort Ça sent très très fort Les huiles essentielles Mais alors L'effet qu'il a sur la peau L'odeur d'huile essentielle Je peux vous dire Qu'elle me passe là Elle me passe là Depuis Franchement Je ne suis pas fan Des trucs aux huiles essentielles Comme ça Qui sont très fortes Mais vu l'efficacité Qu'il a sur ma peau L'huile essentielle Je m'en fous complètement Il est vraiment 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 bien Il est assez épais Je trouve l'utilisation Dans le tube pommade Vraiment Original en plus Il est gris Il est gris Il est vraiment Vraiment bien Quand vous le mettez Sur votre peau Vous avez un peu l'impression Que ça picote Les premiers trucs Ça picote un petit peu Ça passe très très vite En 30 secondes Ça ne picote plus Vous laissez que 5 minutes Donc ça c'est cool aussi Parce que Ben voilà Si vous voulez vous faire un masque En mode pressé Parce qu'il y a des masques Il faut laisser 25-30 minutes Donc c'est un peu long Mais vous le laissez que 5 minutes Et ça j'étais vraiment étonnée Et ça vous laisse une peau Mais douce J'ai jamais vu un masque Qui laisse autant la peau douce Ça vous laisse une peau douce Ça vous la laisse vraiment fraîche Vous avez vraiment Tous vos pores Qui sont resserrés Vous avez une peau magnifique Et l'effet reste Pendant 2-3 jours derrière Donc franchement Franchement J'en suis étonnée Je ne sais pas combien il vaut J'ai essayé de vous mettre Le petit prix là Quelque part dans le coin Mais en attendant Si vous aimez l'Occitane Et que vous aimez les masques Essayez celui-ci Je vous remonte de plus près Voilà Parce qu'il est vraiment 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 top Et c'est mon coup de coeur De cette vidéo Voilà J'ai fini avec les produits Que j'utilise en ce moment Dites moi si vous vous utilisez Un des produits Comme les miens ou pas Et dites moi un petit peu Ben vous ce que vous utilisez J'en ai fini avec cette vidéo En attendant Je vous souhaite à toutes et à tous Une excellente fin de journée Soirée, nuit Ça dépend à l'heure A laquelle vous me regardez Je vous fais d'énormes bisous Prenez soin de vous Portez-vous bien Joyeuses fêtes de Noël Qui approchent à grand pas Et à très très bientôt Salut